Salut c'est HamsterDude, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau système qui permet de générer quasiment automatiquement de la TNT. Donc pour faire du TNT il faut du sable et de la poudre de creeper. Donc j'ai allumé la tour à mob depuis à peu près 3 minutes et je vais allumer le générateur de sable. Je vais vous montrer comment ça marche ensuite, le système pour produire du sable et de la poudre de creeper. Alors on attend un peu. Voilà, bon ça prend un petit peu de temps de s'arrêter c'est normal. On envoie le sable et la poudre de creeper. Ah il y a un steak avec. Alors le steak il doit pas être là, bon il y en a qu'un donc c'est pas trop grave. Alors je fais le TNT. Voilà, je mets le reste ici. Et voilà, j'ai réussi à faire 16 de TNT en environ 3-4 minutes à peu près de fonctionnement du système. Alors maintenant je vais vous montrer comment marche le générateur de sable. Donc en fait ça marche avec les pistons, les sticky pistons. En fait quand on active un courant très rapidement et qu'on l'éteint très rapidement aussi et que les pistons s'alimentent avec ce courant, ça les fait totalement buguer en fait et ça copie le sable en fait. Ça lève le bloc et après comme il se redescend très rapidement, ça recrée un bloc en dessous en fait et on se retrouve avec deux blocs de sable. Et comme ça fait ça à répétition, ça fait une colonne de sable comme ça. Je vais vous montrer ça en action. Voilà. Je vais vous montrer le courant. Voilà c'est très rapide. Donc là il y a des pistons qui les poussent et c'est acheminé jusqu'à d'autres pistons qui cassent les blocs en fait. Et alors pour casser les blocs de sable en fait, comme je fais, il faut les pousser avec des pistons pendant qu'ils sont encore en train de tomber. Là le sable ici il n'est pas encore, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore le cube en dessous qu'un piston le pousse du coup ça le casse. Voilà il se produit ça, blocant très rapidement. Donc après quand j'appuie sur le bouton, ça ouvre ce piston et du coup ça laisse passer le sable en dessous. Voilà. Et allez en même pas une minute j'ai eu une centaine de blocs de sable donc c'est vraiment pas mal. Pour le générateur de sable, je vais sûrement faire une vidéo de tutoriel dessus. Parce que j'ai vu qu'une seule vidéo en anglais qui disait comment faire un générateur de sable 1.3. Ouais du coup je vais sûrement faire un tuto dessus. Il faut savoir c'est quelque chose de très simple à faire en survival, même en survival on peut le faire. Il faut deux sticky pistons, deux pistons normaux et deux repeater de la redstone et voilà. Après tout le reste c'est pas superflu mais c'est pas utile si on veut juste produire du sable. Alors maintenant je vais vous montrer comment on peut produire de la poudre de creeper. Donc à la base de ça il y a deux tours à mobs. Donc ces tours à mobs elles ont la particularité de pouvoir être éteintes et allumées. Donc c'est pas utile mais c'est quand même vachement pratique parce que beaucoup de zombies ça fait ramer les parties. Donc pour les allumer et les éteindre c'est très simple, il y a juste à allumer et éteindre les lumières. Et comme les zombies n'apparaissent que dans l'obscurité, si les lumières sont allumées les zombies n'apparaissent plus. Donc c'est assez pratique. Donc tous les zombies ils sont ici, après ils sont acheminés par un courant d'eau, tous ici. Après ils vont là, après là ils vont se faire tuer ici avec la lab. Bon là ils galèrent un peu à avancer mais on va voir ce qu'ils vont passer. Donc les zombies vont ici, ici comme ils restent bloqués ils vont sauter partout en fait. Et ils vont se faire voler dans la lab et les objets ne vont pas disparaître. Ils vont simplement tomber ici et aller à la suite. Donc là ce creeper est en train de se faire voler. Voilà, après les objets arrivent ici. Là c'est le système de tri qui n'est pas actif, du coup tous les objets vont au même endroit. Voilà, il y a même la poudre de creeper qui est au même endroit. Je vais vous montrer comment il marche le système juste après. Voilà le système de tri activé, regardez. Hop là, la poudre de creeper s'arrête. Et le reste, ça part ici. Donc en fait c'est très simple, c'est que depuis la 1.3, plusieurs objets du même type qui sont proches, ça superpose à un seul objet en fait. Alors ça marche avec autant que vous voulez d'objets. Maintenant je vais mettre plein de creepers, vous allez voir, tout va s'arrêter. Allez, voilà. Voilà, petit lag. Ça s'arrête. Donc avant il faut ralentir les objets en fait, sinon les objets peuvent entraîner tout le stack ici en fait. C'est pour ça que j'ai ralenti avec la pierre ici et je ne mets pas de la glace. Donc voilà comment je trie les objets. Donc après, le bouton en dessous qui m'a servi de larguer la poudre de creeper, en fait ça rétracte ce piston et ça la laisse tomber dans un canal juste en dessous, ici. Et après ça le fait tomber dans le trou. Donc là le système de tri est activé, donc cette lampe est activée. Et regardez, je largue la poudre à canon, le système se déactive. Regardez en haut, normalement il n'y a plus de poudre de creeper. Mais il y en a qui va s'en faire acheminer automatiquement ici. Voilà. Ah, alors là, petit fail, ça peut arriver. Bon, de toute façon, à peu près toutes les minutes, il y a un de poudre qui arrive ici. Je vais vous montrer comment après. Donc alors, voilà, elle est là. J'espère qu'il ne va pas s'entraîner. Et voilà. Et là, ça marche. Donc après je peux même récupérer le truc, bon ça ne sert à rien. Et donc le sulfate qui est acheminé en haut, c'est en fait celui d'ici. Et je vais vous montrer comment je passe le sulfate de ce dispenser à là-haut. C'est très simple, le dispenser tire l'objet d'un petit canal, comme ça. Le canal l'achemine jusque là. Là j'ai créé un ascenseur à sable. Donc l'objet va se mettre dessus et une colonne de sable va se créer et l'amener en haut. Avec la 1.3, je crois que c'est le seul moyen de monter les objets. C'est qu'avec le générateur de sable, comme ça. Donc là il y a le truc qui permet de générer les courants qui font bugger le piston. Donc après le sable monte. Il y a un détecteur qui détecte quand le sable est en haut. Ça rétracte ce piston. Et l'objet après il se trouve là et l'eau coule. Elle coule, elle apporte l'objet jusqu'ici. L'objet passe sur la plaque, je vais vous le montrer. L'objet passe sur la plaque. Ça va activer la lumière en bas. Et il va se positionner ici. Et c'est cette plaque qui active la lumière en bas pour savoir si le tri est activé. Non, 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 si je vais en bas, la lumière est activée. Et en fait ce système, il se répète toutes les minutes. J'ai juste activé ça. Et toutes les minutes, il y a de la poudre qui va être jetée. L'ascenseur va monter à chaque fois. Et au moins si la poudre disparaît à cause du temps ou passe comme objet d'entraîner, toutes les minutes ça revient. Donc voilà. Donc le tri marche pratiquement en permanence. Alors voilà, j'ai présenté tout le système. Je vais sûrement faire un tuto sur les générateurs de sable. Et aussi sûrement pour l'ascenseur à sable, vu que c'est le seul moyen de monter les objets en 1.3. Voilà. Allez, salut !